Oui c'est bien vrai que c'était l'objectif, vous savez depuis le début de la compétition on s'est fixé l'objectif c'est de jouer 7 matchs, on a fait 3 matchs, 4 en plein, on est content, maintenant ça reste une autre phase qui ne va pas être facile mais je pense qu'on est bien prêt, on est bien préparé pour ça. Vous savez c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'euphorie, beaucoup de chamaillement, j'ai pas aimé je l'ai dit, Naby c'est toi le capitaine il faut essayer d'appeler l'équipe à l'ordre parce qu'on n'a pas envie de voir ça, ce qu'on a envie de voir c'est de prendre du plaisir et c'est toujours au football, après je pense qu'il a su gérer son groupe en deuxième mi-temps et je pense aussi que ce genre de choses ça n'est personne, parce qu'à un moment donné je pense qu'ils étaient trop dans la guerre et du coup ils se sont relâchés à un moment donné, je pense que c'est dommage parce qu'on pouvait empêcher ce genre de choses de jouer au football et c'est ce qu'on a essayé de faire, on est resté nous-mêmes et du coup on a gagné le match. On attend mais voilà, comme on l'a dit c'est étape par étape, on n'est que à la première étape, trois matchs, trois gagnés mais le plus dur nous attend donc il faut rester concentré, bien se reposer et préparer les prochains matchs. Le dernier match, c'est toujours difficile, c'est quoi les clés du match ? On l'a vu, c'était bien tendu surtout en première mi-temps parce que c'est un derby, on avait envie de gagner ce match-là pour nos familles, pour nous, pour le peuple sénégalais. Donc c'est ce qui a fait qu'on était un peu crispé mais voilà en deuxième mi-temps on s'est lâché et voilà on a montré qu'on avait les qualités pour gagner ce match-là. Et ce qui a été déterminant, c'est qu'il n'y avait pas qu'11 joueurs sur le terrain mais 27 joueurs avec tous les supporters et je pense que c'est ça qui nous permettra d'aller loin dans cette compétition. Le important est qu'on voulait remporter ce match, on l'a fait maintenant, on remercie le bon Dieu. C'est une victoire très importante pour nous parce qu'on voulait vraiment gagner ce match, on l'a fait, on est content. On a vu deux visages du Sénégal en première période et en second période, qu'est-ce que tu m'expliques ? Oui parce qu'on savait que ça allait être un match difficile, c'est chose que j'ai un peu déploré parce qu'on les a suivis sur ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient casser le rythme, ils voulaient amener des embrouilles, ils voulaient tout faire et nous dans cette première période on est rentré dedans, chose que je n'ai pas compris mais voilà quand on est rentré dans le vestiaire, on s'est dit que voilà, même s'ils amènent des embrouilles, il faut les laisser là-bas. Si quelqu'un il parle, tu ne le calcules pas, toi tu fais ton jeu parce qu'ils veulent casser le rythme. Mais voilà, on a vu notre visage du Sénégal parce que le plus important pour nous c'est le football, rien que le football et c'est sur ça qu'on doit se baser. Maintenant les embrouilles et tout, on doit laisser de côté et penser à ce qui va nous amener vers l'avant. On va parler de cette forme, est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas si j'ai en forme mais en tout cas j'essaie de donner le maximum possible. Parce que voilà, je reviens des moments très difficiles à cause de ma blessure parce que voilà, il y avait beaucoup de risques, de rechutes et tout. Tout ça, ça a joué. Mais maintenant que je suis vraiment certain que voilà, je suis bien dans mon corps et dans ma tête, là je pense que c'est le moment de se lâcher et essayer de faire le maximum possible. Merci. Merci.